Le 14 mars 2018, le monde s'est réveillé avec la triste nouvelle de la mort du chercheur et physicien britannique Stephen William Hawking. Il avait une grave maladie dégénérative, il a dépassé ses limitations physiques et a devenu un des scientifiques les plus connus du monde en traitant et rendant populaire des thèmes comme l'origine de l'univers, les trous noirs et la nature de la gravité. Considéré un génie dans le domaine de la science, Hawking s'est aussi mise en évidence par son athéisme militant. Lors d'une de ses interviews les plus polémiques faites en 2014, il a déclaré « Je suis athée, la religion croit dans les miracles mais ceux-ci ne sont pas compatibles avec la science ». A l'opposé de Hawking, d'autres scientifiques également géniaux sont arrivés à des conclusions différentes. Des esprits brillants ont regardé l'univers et ont réussi à voir les empreintes d'un créateur. Le chapitre 7 du livre des actes nous raconte une histoire bien intéressante de quelqu'un qui a aussi vu Dieu en regardant le ciel. Ici nous trouvons Étienne dans ses derniers moments de vie. Au versets 55 et 56, nous lisons « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit « Voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'Homme debout à la droite de Dieu ». Le journaliste brésilien Michelson Borges a fait une comparaison intéressante entre le scientifique athée Stephen avec le disciple chrétien Étienne, et est arrivé à la conclusion que le deuxième a trouvé une vérité plus belle lorsqu'il a contemplé le ciel. Au moment le plus sombre de sa vie, le disciple Étienne a trouvé un sauveur et une certitude qu'il n'était pas seul dans l'immensité de cet univers.